bonjour à tous et à toutes sur les réseaux et bienvenue pour le dixième épisode d'abri je vous fais peur de un jeu qui dure alors qu'il ne devrait pas c'est l'histoire de ma vie c'est l'histoire de ma non compétence et c'est l'histoire de ce jeu et de la localisation française la dernière fois rapidement nous avons battu un boss cuisinier et c'est vigile nous avons fermé pas mal de temps mais nous avons pris la revanche et en même temps fermé et grigné de de l'or dans la tour de la sorcière que nous avons battu nous avons libéré une princesse nous avons fini la malédiction du crapaud géant et ce crapaud géant est devenu michel jean michel crapaud rt sito c'est à la référence qui est donc le personnage qui va nous accompagner cet épisode mais comme vous le voyez jean michel crapaud est un petit peu faible et donc nous allons continuer l'aventure et la première chose que je vais faire lorsque je vais arriver dans une ville que j'ai annoncé et vous n'y échapperez pas c'est d'acheter plein de trucs plein d'objets ouais alors déjà 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 premièrement jean michel crapaud non on va prendre voilà y avec compétences et nous allons voilà il est juste là et maintenant je découvert que si je reprends jean michel crapaud que je fais y je deviens un crapaud et splotch dans l'eau et direction cet endroit et je suis arrivé à fournage alors attention fournage fort night déjà fait la blague vous pouvez l'oublier la discussion en ce fameux château est bien à fournage je ne sais plus la via tous or restez ici aussi longtemps que vous souhaitez et amusez vous et vous genre de mon château à votre prince et de retour rendez moi heureux avec vous acclamations le bienvenu j'attends ce jour à à qu'est ce qui ne va pas mes fidèles sujets à le prince que vous aimez temps et revenu en le soyez pas timide venez dans les bras est-ce que c'est lié c'est lié assure moi je crois pas là et dans quoi c'est juste et apparaissent que que ça quand le temps devient un chou pas c'est pas ouf on est néni néni or ne me fait point en étranglement ah vous me faites mal oh il est impolé de laisser un prince à juste une minute elle est un brave tirs sont hétard et santa elle est elle c'est l'obligation d'être porté par les bras et les jambes d'armes c'est un petit peu embarrassant tout le monde revient les rires allez-moi en revoyez-moi le suite je m'excuse pour cette agitation je suis le prince de ce château et mon nom est et car il pour tout pique avec elle je suis sûr que vous êtes déjà rendu compte que c'était un poster alors cette âme croire réellement qu'il est roi le prince pareil m'excuse pour lui des problèmes qu'il a causé jambique aiment pas voilà de la voici de l'argent pour le dérangement et un bateau est prêt devant le château pour vous m'a amené là je n'aime pas être aussi brusque mais puis je vous demandais de partir maintenant non je veux pas vous faire prendre votre temps avec cette vérité laissez moi donc régler cette affaire poursuivez votre chemin d'accord merci beaucoup merci pour une compréhension fait un bon voyage et vous allez la ramenez vous hélas c'est la compréhension hélas je ne comprends pas à cette salle ressembler beaucoup vu maître et car vous ne trouvez pas je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est ah j'ai trouvé étrange qui deviennent si bien tout un coup alors voilà ce dont il s'agit du coup tu me parles au secours je comprends rien aides-moi une chambre je peux plus on c'est non oh ouais j'ai obtenu un moulinet un moulinet un moulinet oh c'est le moulinet utilisé pour la pêche ah ouais faudrait que je me remette à la pêche et que j'essaye de comprendre comment ça fonctionne la paix oh super et bienvenue à l'armure oh putain l'armurier alors non je vais d'abord voir ton pote voilà ton pote euh du bazar restaure 100 pv mais ça coûte pas cher oh mais ça coûte pas cher allez 20 euh ça j'ai idée que j'en prenais un ça j'en prends un ça sert à rien ça sert à rien et puis bon allez blec euh là qu'est-ce qu'on a on a une INN et bon oui et là je vais pour acheter des armes alors un ça alors que je me sache ce que j'ai comme équipement vous n'y échapperez pas alors j'ai un argent cité argent cimère je manquais ah c'est con que je puisse pas faire déplacer alors 4 un hexagone bâton body cuir vite se recul et lui il a une phalange en arme donc on va y aller hop alors on va d'abord prendre un sabre un sabre j'aime les sabres et je passe à trop bien euh je vais garder l'arme pour une autre personne alors ah bah là faut que je fasse un choix ah je peux prendre ah je peux prendre les deux bon un bronze bt et un fer au moins bourré l'attaque 80% d'attaque parfait ah 4 oh oh là là c'est beau ce qui se passe je vais vendre je vais vendre mon cuir qui ne me sert plus à rien bon les soins ça ça vaut que dalle ça vaut que dalle oh l'argent qui valait quand même un peu de thunes et bon pour bot je reviendrai un autre jour je peux lui prendre l'arme mais je vais prendre une armure et je pense que je serai déjà pas mal équipé donc en armure wow du coup est-ce que ouais bon objet orange alors ordre putain les soins qui ne valent mais que dalle c'est beau là-bas je pense que c'est une chambre j'en mis le vrai train c'est l'imposteur comment elle a réussi à distinguer alors là j'en mis bonne question bienvenue à l'hôtel le prix de 50 balles quand même 50 balles ou non ça ira tk t je vais quand même monter essayer de comprendre voir de qui de quoi de caisse alors il y a une crèche dans le château où vous pouvez avoir de la nourriture fraîche sérieux alors nous sommes tous heureux mais vas-y mais vas-y j'en veux donne moi donne moi des trucs c'est gratuit une volée c'est 238 dans le château avec l'intention de voler la précieuse épée légendaire mais elle a été arrêtée et mise en travaux forcés quelque part dans le château ok voici la salle à manger de la famille royale ne voulant que les gens sales comme vous restent dehors c'est pas gentil je vais aller au WC marquer WC alors je vous chiote salut le coup la 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 écoule à travers les sombres égaux pures et quand j'étais petit j'ai monté jouer dans le soleil d'accord je n'aime je ne dirai rien sur Jean-Michel Crapot merci Jean-Michel Crapot oh c'est une très belle fontaine c'est une très belle fontaine je tiens à le dire bonjour récemment le prince a beaucoup parlé de Saint-Déla mais je préfère les crevettes à Eva quoi ? la chambre du roi est au-dessus bah ok bonjour 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 monsieur le prince a récemment travaillé très dur et ainsi le château s'est amélioré le prince et le roi étaient juste habitués à jouer tout le temps rapport le roi a agi bizarrement depuis que prince et cal est revenu bien sûr il a toujours été un peu bizarre ah bah oh 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 d'accord bon bah oui bon bah je vais à gauche je sais pas où je suis je sais pas où je vais je suppose que c'est ok ça doit être la salle à manger royale d'où vient la nourriture bénie de la bénédiction de Dieu et du Dieu Jean-Michel Crapot sûrement j'explore hein c'est la chambre du prince vous allez avoir des problèmes si vous y allez sans permission qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que vous voulez oh je travaille laissé nous immédiatement foutez ma gueule elle est rendue j'ai pas le prince santé voilà frère c'est quelle question oui bon d'accord mais qu'est-ce que vous voulez ah mais bon ok donc je me fais bon ok j'ai compris je peux bon bah je sais pas non le roi Jean-Michel le roi Jean-Michel a décidé de ne pas me parler et bah roi Jean-Michel c'est pas très sympa bon je me casse hein au moins j'ai eu ce que je voulais j'ai eu des soins j'ai eu quelques améliorations en termes d'équipement et c'était cool bon je me casse hein je vous aime pas trop vous attendez oui oui c'est si lourd je ne sais pas si j'irai qu'est-ce que tu veux faire wesh attends mais oh tu peux le faire pétapé oui putain mon bâton mon bâton wesh c'est mon bâton Ryu le syndrome le syndrome de Link mais d'abord écoutez moi d'accord en fait je suis fantôme celui qui aura l'afférence sera très vieux quelqu'un arrive mais sérieux aucune force zéro ok ce bruit ah ces gens ont dû laisser tomber quelque chose oh partant putain c'est connard qui pollue la pète ah mais qui aurait pu penser que le vrai éclat reviendrait maintenant ah je sais pas Jean-Michel on n'est que des crapauds non alors le prince est un imposteur ouais ouais c'est ce que j'ai toujours pensé putain Jean-Michel maintenant que tu le dis euh qu'il s'était maîtrical il semble toujours le même ouais Jean-Michel et on va dire ça aux autres Jean-Michel ouais mais euh et qu'est-ce qui va arriver à ce type je sais pas Jean-Michel hé Jean-Michel hé Jean-Michel t'es piché où il avait surveillé le Jean-Michel imposteur ok Jean-Michel avec envie de l'imposteur c'est quel Jean-Michel de celui qui est en prison bien entendu c'est Jean-Michel qui sont toujours en prison merde est-ce qu'il y a d'autres Jean-Michel imposteurs Jean-Michel chef il n'a pas l'air de réaliser ce qui se passe ouais c'est le Jean-Michel t'es caté ah euh Jean-Michel imposteur a pris le pouvoir parce que maître Jean-Michel est calme de se promener trop souvent par mots et par vous euh pauvre Jean-Michel peut-être qu'il va le servir un casque ou t'as un plus tard oh je sais pas faut attendre ma fonction de Jean-Michel ah tout le monde est atroce ah ça leur déviate qu'il soit un imposteur je vois pas pourquoi ils disent pas tuer cet imposteur meh je coule plop 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 eh euh depuis j'ai voulu sauver euh euh bon 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 je vais essayer de lui faire la voix de gros costaud pour ceux qui connaissent gros costauds et pipoudou euh très bonne série blablablablablablablablablablablablablablablablablabla ah là là oh mon p'titain je peux pas le dire si on ne savait pas nager vous auriez dû me le dire connasse oh mon p'titain oh mon p'titain oh mon p'titain oh mon p'titain c'est un grand précaution Je suis en train de m'exploser à moi Ryo, est-ce que je peux frapper cette fille? oui je suis désolé mais si les soldats nous avais vu les choses seraient devenues très très compliqué aussi je poussais tout le monde d'accord je suis certain qu'on fait la situation maintenant Jean-Michel imposter est un imposteur oui s'il vous plaît capturer l'imposteur et sauver mon frère d'accord comme ça mon frère appartient un voyage comme d'habitude et après quelques temps c'est un imposteur est apparu et il a trompé mon père et a pris le pouvoir dans tout le pays et les gens ici sont très décontractés donc ça leur est égal qu'ils prennent soit l'imposteur ou pas c'est Jean-Michel crapaud quoi nous ne faisons rien mon frère également sera considéré comme étant l'imposteur oui car le scénario je suis à jamais reconnaissante tout d'abord acceptez ces outils c'est un bonjour utilisez les l'air ce que vous voudrez sortir le château merci et la sauvegarde elle est où madame madame elle est où la sauvegarde s'il te plaît et donc si je vais merde je non je veux quitter ah ouais d'accord donc on est là ok donc si je vais là voilà et et j'ai le bateau ouh j'ai un bateau donc je vais prendre quelqu'un d'autre je vais changer ok on va reprendre 4 land ah mais botch il est alors quand ça se fait que botch est pas dans mon équipe on va prendre Nina et on va sauvegarder je vais continuer oui ok le bateau est toujours là je prends le bateau qui tourne et qui tourne et qui retourne alors si je décide d'aller sur la cascade et je suis quelque part juste 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 putain c'est vrai que Nina elle a zéro elle a rien du tout ça c'est quoi déjà ça augmente quelque chose on va l'équiper ah ça augmente l'esprit de 80 elle va que ça serve alors là je peux monter mettons que je monte là oups bonjour je vous ai jamais vu ici auparavant et lui aussi pour prendre le reste ouais j'aimerais cuisiner une mouche d'or un jour une mouche d'or c'est le rêve de tout cuisinier c'est jean-michel gaspard savoureux qui m'a enseigné ça oh c'est la bouffe oh salut qu'avais-je préparé aujourd'hui oh non non la bouffe elle est coincée je sais pas où je vais la cuisine est une arène de compétition pour les chefs custod euh wesh laisse-moi rentrer bon bah j'vais là bon bah j'vais là ça a l'air tellement frais et goûtu euh ouais nous la faisons travailler ici pour la punir d'être entrée par effraction elle est utile car elle ne vole pas de nourriture euh euh nous avons beaucoup de verre vous voulez voir un jour goûter non ? mais moi j'ai pas cru euh non euh au secours voilà j'ai cru que j'étais bloqué et j'ai cru pendant un petit moment je peux descendre ? non non mais c'est pas descendre d'accord je n'arrive pas à croire que nous devions monter la garde en ayant toute cette délicieuse nourriture sur les yeux j'ai faim non bon c'était donc le premier escalier le deux bah y'a un escalier au dessus là non ? y'a pas un autre escalier là ? non bon non bon 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 et ben d'accord la cascade bon je ne peux pas aller plus loin semble-t-il du coup avec toute la réflexion que j'ai accumulé si je décide de passer euh par les chiottes non non j'en ai mis tu peux qu'est-ce toi ? ok donc les toilettes c'était trop facile la fontaine la fontaine la fontaine ? mais mais micheline 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 est-ce que micheline micheline tu peux te barrer ? tu peux te barrer ? ouais 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 non mais si ok et c'est à ce moment que je ne sais pas quoi faire d'accord à moins que à moins que à moins que non bon je ne sais pas quoi faire vite une solution et c'était moi je me suis trompé j'ai pas vu j'ai pas vu qu'il y avait cet endroit c'est moi ah c'est moi je suis un petit peu stupide ah quel rôle de type il est si bien il est si bien il est si bien Michel bonjour et qu'est-ce que vous voulez ne me dites pas que vous êtes ici pour vous rendre venu d'un site vidéo ah putain désolé mais j'ai rassuré de laisser personne le voir si vous voulez voir vous allez devoir me tuer d'abord vous voulez vraiment ok vous allez risquer oui pour lui putain vous êtes vraiment stupide mec random Jean-Michel crapaud oh joli et Jean-Michel crapaud oh oh il est beau 4 il existe pour être 5 l'on ne veut mettre un point l'on n'a pas de gros sort quand même si il a rien d'éclair attaque et nina 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 ah nina nina ah oui un sort 45 de diacine il y a eu le vent 27 ah je veux mieux une rip trop la riposte ah c'est moche ce qui se passe là alors est-ce que ça passe et ça passe moins d'attaque donc moins d'attaque et on va tenter aussi euh moins de défense un critique 94 ça va bon l'onde prend tout mais 5 APV donc euh je suis pas inquiet est-ce que ça passe est-ce que ça passe ? oh ça passe pas bon bah prochain tour ce sera je pense que ça va être un soin prochain tour elle sort elle a soin il me semble elle a pas de soin ah elle a pas de soin merde euh bon bah un petite flamme au pire ce sera l'onde qui s'auto soignera bon petit combat simple 1000 XP ça va ah quel intérêt allez vous à le sauver boum vous avez réussi c'est pas vrai incroyable maintenant nous ne pouvons parler à mon frère venez vite ici ok voilà la clé depuis le début euh euh mon escape c'est pour ainsi dire terminé euh ah quelques petits traits dégale dégale oh petite soeur oh monsieur Rio je m'excuse de ne pas être plus accueillant alors comme vous voyez je ne peux pas vous recevoir pour le moment euh mais je vous en prie allez vous amuser en fait puis vous être utile euh qu'est-ce que tu dessines donc alors commences-tu ? bien je trouve que les colères sont assez réussies oh oh délicieux euh plus vous aider euh bah td vous allez me sauver ? oh je suis si touché je me suis fait de si merveilleux amis attendez une minute euh je veux finir ce tableau bien si je pourrais vous le donner en témoignage de ma gratitude waouh on a pas le temps pour ces banes pour ces baninages tu te souviens de ce qui est arrivé à Jean-Michel des... euh Jean-Michel peintre ? il a pas vu finir ce tableau alors qu'il était à la 3 6e esquisse ça te dérange pas d'être traité comme un imposteur ? ah pourquoi est-ce que cela me dérangeait ? je vais juste passer le prince égale tout simplement et calme oh cela m'est parfaitement dégale égale égale un petit seulement là tu es fou je m'inquiète pas pour toi et toi tu n'en as rien à faire tu n'es qu'un ingrat euh euh pleure oh ne pleure pas tu devrais garder tes larmes pour l'homme que tu aimes attendez ok je vais réfléchir à quelque chose juste une minute le temps de sortir ce texte du cardan euh je tourne sur moi à propos il y a le bracelet royal seule la famille royal possède le bracelet royal et c'est ça il y a un moyen il n'y a qu'un bracelet royal dans la maison royale et si tu le peux leur montrer ils verront qu'il y a le vrai prince je suis seconde avant toi BDP il n'en parle pas de toi là oh c'est juste ah monsieur Ryu ah je te l'embrasse le royal la sorcière la oh putain t'es sérieux ah je sais que c'est beau que vous demandez mais pourriez-vous le faire s'il vous plaît mais je vais te frapper il a été volé par une sorcière je vais te frapper je vais te frapper je vais te frapper ok donc là il faut il faut il faut attention tenez-vous bien que je retourne à la tour ah 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 voilà j'ai exprimé euh j'ai sans doute exprimé pas mal de choses avec ces cris je ne vais pas vous faire l'affront de refaire la tour hein on va on va y aller assez vite je vais me soigner je sauvegarde et ensuite on y va on accélérer pour vous hein d'abord euh ah non 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 d'abord soigner soigner gratos soin gratos là et maintenant oui je vais continuer mon voyage c'est le prénom TKT je gère et maintenant une ellipse ok alors changement de plan euh j'ai regardé la soluce parce que j'ai que ça à faire je vous assure que sans soluce on va pas avancer et il s'avère en fait que non petite fente la sorcière elle est pas dans la tour donc on va même pas on ne va pas refaire la tour nous en faites pas mais mais elle est à l'auberge l'auberge qu'on débloque en battant le cuistot parce que en fait cet endroit est obligatoire c'est obligatoire pour la pour la suite de l'histoire donc on va utiliser l'end et et qu'il est gros costaud rt si toi aussi t'as un petit boulou voilà heureusement que j'ai fait juste avant par curiosité donc là normalement j'ai raison incroyable 9 elle n'était pas dans le coin je ne sais pas qui je suis quoi l'école des sorcières est une école des filles alors les réunions sont ennuyeuses franchement il n'y a pas non plus de garçons pas mal ici ah évidemment nous sommes peut-être des sorcières ah ah c'est aujourd'hui une fête des sorcières non 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 en plus donc quelques minutes de choix oh oh ah nous nourrissons les gens forts nous cuisinons les gens faibles Dites pourquoi ne pas organiser une fête avec des garçons la prochaine fois c'est difficile de rencontrer les gens quand vous êtes une sorcière franchement je sais pas qui s'en préoccupe ? qui s'en préoccupe ? personne ne m'a jamais aimé bonjour qu'est-ce que vous voulez ? êtes-vous venu ici pour vous moquer de moi ? quoi ? le bracelet oh je l'ai pas ? je l'ai peut-être fait tomber dans les toilettes ? vraiment qu'est-ce que ça change ? de toute façon c'est un vieux bracelet je suis frappé allez chercher je m'en occupe plus vite ! j'ai repos dans les chiottes ! oui ! l'aventure dans les toilettes ! est-ce que j'ai un littéralement de casser les chiottes ? alors un demi en cet espace de l'eau là il y a un bidule le bidule le bignou rio allonge le bras jusqu'au bracelet oh non il m'a échappé non le bracelet commence à s'en aller à s'en aller non non le bignou le bignou le bignou attends je suis où il a même dit ce que je suis où toilette ok le bignou 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 il doit attraper le bracelet yeah vous avez le bracelet pousse en l'air bon bah voilà c'était une aventure ça a été incroyable ah je suis incroyable qu'est-ce qui vous prend ? comment vous pouvez sauter dans les toilettes pour un bracelet franchement frère euh sœur ta gueule le bracelet royal elle veut me hanter tu veux on m'a retenu qui sera assez stupide pour donner un bracelet pareil à une sorcière je sais qu'il est impossible que quelqu'un puisse donner quelque chose d'une telle importance à une fille comme moi meuf franchement alors faisons une pause faisons une pause ici mesdames mesdames arrêtez s'il vous plaît je sais que tout le monde vous le dit je sais que tout le monde vous le dit je sais que tout le monde vous le dit donc euh je vous le redis arrêtez de vous dénigrer arrêtez de prendre comme modèle tout ce que vous voyez arrêtez ça aimez-vous comme vous êtes et tout ira bien oui assumez-vous bon c'est un bien grand mot je reconnais je reconnais c'est pas facile c'est un travail à faire homme comme femme doit le faire et si jamais vous êtes dans cette euh pas dans cette mentalité parce que non faut que vous je ne suis pas dans votre tête et je ne le saurais jamais mais arrêtez de vous dénigrer juste à ça s'il y a peut-être un bouton une petite raye dans des cheveux euh et d'autres choses qui ne vont pas soit vous voulez vraiment vous en débarrasser et vous en débarrasser soit de vous l'accepter et dans ce cas là bah déjà accepter le c'est une bonne chose mais il faut que vous fassiez en sorte que les autres l'acceptent aussi si jamais il y a une personne dans votre entourage quelconque qui n'accepte pas ça la solution une seule des solutions c'est soit euh cette personne s'excuse et euh se dire ah ouais euh non finalement euh j'étais pas au courant mais je sais pas où c'est bien soit bah euh vous la jartez de votre cercle de 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 personnes je voudrais taper le sanglier je vous casse des caillots mais ça sert à rien voilà est-ce que je me suis bien fait comprendre je ne sais pas mais j'espère juste que euh le principal propos a été compris acceptez-vous homme comme femme surtout les femmes et ne vous dites pas je ne mérite pas de ça je ne mérite pas ça parce que je suis tel quel c'est faux si on vous propose quelque chose et que ça part d'un bon sentiment acceptez-le pour que la personne en retour se dise elle a accepté donc elle aussi elle accepte c'est ce que je lui donne que euh parce que par quelqu'un de ma personne c'est compliqué oh c'est compliqué je suis en train de partir dans quelque chose que je ne devrais pas faire oh la la oh la la faut que j'arrête c'est toi aussi tu as compris quelque chose mais non en commentaire super intéressant oh je suis perdu oh j'en peux plus ça fait déjà 40 minutes ouah ça fait beaucoup donc euh le prince est calme ah mais il y a des mouches ah si je peux choper une mouche d'or ça me rend combien de billes bon bon jean-michel est calme oh merci grand merci je suis si content oh oh comment est agréable de revoir ce bracelet à nouveau oh c'était le seul moyen que je connaissais pour exprimer mes sentiments pour elle ah oh la folle et un absurde amour oh non non ah ce n'est pas le moment de chanter mouah allons montrer le bracelet à l'imposteur oh petite soeur oh il n'est pas bon d'être aussi nerveuse laisse moi chanter une chanson pour t'imposer je m'accorde de la voix ce n'est pas le moment de chanter tu es calme mais peu importe les choses qui arrivent autour de toi et maintenant allons-y nous devons nous occuper de l'imposteur ok et c'est par une ellipse temporelle que arrive la garde oh ma petite soeur je suis attristé euh attends ah non oh ma petite soeur je suis attristé pourquoi tu es préoccupé par cet imposteur remarquez du subtil mélange dans l'accent ce n'est pas drôle de voir mon adorable petite soeur prendre son parti silence c'est toi l'imposteur la vraie quête qui s'est ainsi va te massacrer non non c'est un peu d'après tu ne dois pas lire tes paroles oh 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 j'aime pas bien tais-toi tu ne vas plus faire le fier bien longtemps montre les récals montre leur le bracelet montre la preuve que tu es le prince oh oui tenez regardez son bracelet il est beau l'espoir qu'est ce que tu en lis après avoir vu son ascense je pense toujours que je vais mon frère Que mon frère est un imposter Ah ma chère soeur Non qu'est-ce que tu dis Ah bien sûr que j'ai le bracelet royal Ah maintenant stop cette folie Pétapé Il te ment Le mystère est entier Mais comment est-ce possible Mais c'est impossible Deux bracelets royaux Ah ton bracelet est faux Oh Pétapé Non nous ne pouvons pas continuer ces jeux avec toi Ah là vous donnerais-tu pas Jusqu'à ce que nous ayons tué la buster Quoi ? Wow Père Mais qu'elle souffle pourquoi tu me dis rien C'est toi Pétapé Oh je suis Dieu Oh tu es très créatif comme ta mère Oh pour un côté Ceci dit je voudrais un pooling à la mouche pour l'idée Demandez à mes chers crapauds Cuisinier Quoi ? Père tu es fou Comment tu peux parler de nourriture dans un moment comme ça Un pooling à la mouche ? Et pourquoi pas un pooling à la sonique ? Ah je suis Dieu putain Ça y est Les pooling Tu as toujours été un bon cuisinier Tant pooling a le meilleur C'est le goût de ta cuisine Ils sauront que tu es le prince Ah 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 Un concours de cuisine Eh bah putain Veux-tu que je te fasse un pooling ? J'en serais heureux ma chère soeur Je ferai tout pour toi Jusqu'à ce que tu sois satisfaite Car comme tu le dis Je suis un bon cuisinier Tu peux le faire et cale Tu cuisines mieux que quiconque Je me demande ce qui va arriver si je ne gagne pas Je pourrais retourner dans les cachots et peut-être finir en peinture Si tu perds Toi et tes amis seront exécutés C'est moi qui l'ai décidé C'est toi qui pourrais me faire ça Non il n'y a pas d'autre choix que la mort pour toi Maintenant on m'aider à la cuisine Bonjour je suis Jean-Michel le commis de fils Par ici Suivez moi Oh il y a des tuités C'est là Tu as du courage pour affronter le prince dans un concours de cuisine Le prince est un grand cuisinier Et qu'il y a compris ? Tout ce que tu as à faire est de préparer le gâteau à la mouche d'or Tu es habitué à le faire Donc tu ne vas pas perdre Mais les ingrédients sont la clé de cette recette J'ai décidé de faire des capards Avec une salade d'oignon Quoi ? Des verres avec de la salade Et un pudding à la mouche d'or Il faut que je trouve tout ça Donc j'ai besoin que vous aille me chercher les ingrédients Ah c'est cela boussier Mais je vais te frapper Ah ça a l'air délicieux Des cafards, des verres Et une mouche d'or Alors je préparerai le même menu Tiens Parce que je te copie Et que je suis toi Et en fait tu es un posteur Après tout C'est le Plat Préféré de Pétapé Tu n'es pas mon frère Tu es un posteur Tu as mis le mot plat C'est pas vrai Et j'aime la cuisine de mon frère Attendez Il ne va pas perdre contre un postel Bien 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 Bon Tout sera clair Quand nous aurons goûté Ma cuisine Ah super L'imposteur et ses amis seront Exécuté Donc Faites de votre mieux Bonjour Je suis Jean-Michel le cuisinier Attention Je vais présider Et nous sommes 3 Donc 4 même Et oui Oui Est-ce que tout le monde a entendu ça ? Ah vos vies Tout comme celle de mon frère Me tient une caraphine Ah faisons de notre mieux Si nous pouvons dénicher une mouche d'or Nous sommes sûrs de gagner Ah j'ai entendu des remarques Comme quoi la légendaire Mouche d'or Qui s'est échappée il y a quelques années Se trouverait dans le sous-sol du château Ah si c'est vrai Et faut que j'aille où ? Wesh Faut que j'aille où ? Je sais pas où Je sais pas où je dois aller C'est quoi ça ? Je peux aller dans le chiot Je peux aller dans le chiot Je sais pas quoi faire Au secours Help me Ah non là Jean-Michel J'ai besoin de pas mal d'ingrédients Vous ne pouvez pas en prendre Wesh Jean-Mi Jean-Mi Alors Il me faut Des verres Non beaucoup de verres Oui j'en... Oui Non Fais moi la paix Fais moi la paix Et Oh Ouais mais moi je veux Je voudrais Aller ailleurs S'il te plaît Auto Je sais pas où je suis Non les sous-sol Ok Sous-sol L'indice c'est sous-sol Donc Ouais attends c'est quoi ça Attendez j'ai vu J'ai vu quelque chose Attendez Ça C'est quoi ça Ça se bouge ça Ça l'engrenage ça Ça a vu les mecs Putain ça a vu Allez j'entends te dire Dans ma... Ouais Bah le sous-sol Il est où ? Il est Oh bah quoi Oh C'est pas vrai Oh vas-y Vas-y je veux voler de la nourriture Donnez-moi de la nourriture Salut Un concours de cuisine avec le prince L'autre peut pas gagner Il peut avoir une chance Il peut mettre la main sur la légendaire Mouche d'or Elle est où ? Vas-y Frère elle est où ? Frère elle est où la mouche d'or s'il te plaît ? Vas-y fais pas ton connard Asie Allez s'il te plaît Euh C'est où qu'elle est ? Non bah non pas là évidemment Bon Est-ce que ça va être l'instant solution ? Parce que je suis tableau Oui Ok ouais Ok ouais c'est l'instant solution Ah bah tiens Oui 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 Bon bah voilà Fallait juste Fallait juste faire ça Bon je l'ai détaché Mais On va dire que ça compte Voilà voilà Bon ça compte Admettons que ça compte Ah il faut qu'il y ait Que j'appuie sur le boutal On va appuyer sur le boutal Bonjour Ah c'est grâce à vous Merci Oui J'ai des prix en train de prendre de la nourriture pour le véritable prince Mais la poste a vraiment sans coeur Je préfère le prince sensible même s'il est un peu méta J'ai quelque chose que je puisse faire Je voudrais une information Si vous sautez dans le seau du moulin derrière Ouais Vous pouvez atteindre les sous-sols du château J'ai la clé de la réserve Yeah J'ai une clé Il y a aussi de l'argent caché dans un coin de la réserve Utilisez le comme bon vous semble Ah je pense que je vais m'en aller avec ma copine Bon bah La clé La clé Ryo utilise la clé La porte s'ouvre Yes Obtenu un 1000 balles 1000 balles Oui j'ai vu qu'il y avait un escalier Ryo utilise la clé La porte s'ouvre Yes Et je dois donc sauter là dedans Je vais pas sauter là dedans Je ne vais pas y aller par le moment Parce que cet épisode commence à être long pour moi Mais avant de nous quitter Je vais descendre Et encore descendre Toujours descendre Et encore Plus bas Pour aller Ah 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 Oh non il y avait un truc Bon Bah je remonte hein Pas le choix Je n'aime pas faire ça Faut que je fasse le tour C'est horrible Donc On va là Ici On se positionne là Et attention Saute Saute Un par personne évidemment Comme ça que ça marche Comme ça que ça marche Et ils descendèrent En bas Encore en bas Pour atterrir A fort Oui non A fort neige d'accord Bah là bas En gros Oh là je me suis perdu Alors Hop Oh non C'est un mu Ah 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 bah tiens Je veux fatiguer par le mouche putain Quel gars Pensez que tu veux me capturer Tu n'es pas assez bon pour me capturer Mina Vous n'imaginez pas assez de me capturer Je vous montre la différence entre nos fers C'est un boss En volant une mouche Voilà Une mouche 42 Oui Quoi Secours Je vous Ça a trop de dégâts Bon J'espère qu'il n'y a pas Ce sera terminé Allez passe Échec Mais c'est quoi Mais comment Tu peux faire un échec Nina Allez S'il attaque moins Ça ne marche pas Défense moins S'il te plaît Elle est morte Elle n'est pas morte Elle n'est pas morte Elle va crever Elle va mourir Au prochain tour Elle va mourir Kat va décéder Mais tu te fous de moi Mais cette blague Bon Kat va donc utiliser Un Non pas Kat Soin Putain ça Non un objet Un objet Ah j'ai des objets J'ai quand même Une grosse herbe Et Nina Va donc lancer un sort Admettons que le jeu soit bien fait J'ai énormément de chance J'ai énormément de luck J'ai énormément de luck Sur ce coup Alors Kat And Nina Si le feu ne marche pas Admettons le vent Ah Je vends un petit peu plus de dégâts Hop Kat Land Va donc utiliser Un objet De soin Sur Ryu Et Nina Va Tenter L'orage Donc grosseur de zone Oui Au secours Vous n'êtes pas si mauvais Pour une bande d'abrutis Mais je ne me ferai jamais attraper Surtout par des crêtards Comme vous Ah merde Il fallait que je le suive Je suis venu chercher Le cafard sauvage Pour que le prince C'est le gars le plus le cuisinier Mais je n'avais pas réalisé Que c'était une mouche aussi forte Et il meurt Il est mort Merde Bon Ah non Ah non Au secours Oula au secours Euh Non Non Alors Euh Non Ah mais j'ai pas de vie Oh j'ai pas de vie Au secours J'ai pas de vie Et il y a un souffle poison Oh c'est génial ça Ah mais je vais crever Mais je vais tellement mourir Je vais tellement mourir Ouais Clarix Je vais mourir Donc Le plan On sort Et j'arrête là Parce qu'après Si ce donjon Va être Compliqué Est-ce que je peux remonter Au moins J'espère Ah on va t'accueillir Parfait J'espère pouvoir remonter Sinon je vais pas être content Attention Je vais pas être très content Mais normalement J'ai bien normalement Si Non c'est l'autre côté C'est l'autre côté C'est moi Je suis stupide Je peux remonter Alléluia Et je marche sur l'eau Voilà C'est le jeu qui l'a mis C'est pas moi Voilà Voilà Bon Mesdames et messieurs Et Chers Viewers Bah ça T'es là Pour ce long épisode Je sais qu'il sera long Parce qu'il y a Beaucoup de dialogues Beaucoup d'aller-retour Beaucoup de choses Et d'autres Qui ne sont pas ouf Alors en tout cas Merci De l'avoir suivi En m'accompagné J'espère quand même Que ça vous plaira Même si On essaye d'avancer On essaye J'essaye je vous assure Mais c'est pas facile Le prochain épisode Sera donc De l'exploration Mélangée Avec du farm Parce que vous le voyez Les monstres sont quand même Assez costaud Et ils m'empoisonnent Ce qui est pas ouf Les dents en même temps C'est pas ouf Je vous assure Donc je vais aller Madame Qu'est-ce toi Encore Merci Ah putain Qu'est-ce toi Oui Du coup comme d'habitude Tout ce qui est Je vous invite à mettre un like Commentaire si vous avez des tips C'est super important Les tips Sans ce genre de jeu Si vous avez des idées De vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater De voir la suite De cette aventure Et Les autres vidéos Qui pourraient arriver Une vidéo par semaine Tous les mercredis 15h30 Retenez-le Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite De Breath of Fire 2